Comment faire pour avoir beaucoup de vues sur YouTube ? Eh bien, je vous propose 7, 13, 13 erreurs à éviter. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de zéro et sans euros et travailler en short à la maison, bienvenue sur cette chaîne. Il vous suffit simplement de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette de notification, ça c'est pour ne rien louper. Non, non, ne dites pas non, je vais les voir quand même les chaînes YouTube. Je vois bien ce qui s'y passe dans tous les domaines d'ailleurs, il y a des erreurs partout. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai trouvé des erreurs communes à toutes vos chaînes et j'en ai fait une liste de 13, 13 erreurs que vous allez pouvoir éviter pour avoir beaucoup plus de vues sur vos vidéos YouTube. Parce qu'en fait, des erreurs, on en fait tous, un problème. Mais continuez à faire une erreur alors qu'on vous a signalé une erreur, ça c'est une véritable erreur. Alors, on va gommer tout ça bien sûr et on va s'arranger pour avoir beaucoup plus de vues sur vos vidéos, beaucoup plus de vues sur votre chaîne. C'est parti ! Première erreur, la plus simple, c'est votre générique d'introduction. Quand on va sur une vidéo, on veut du contenu, on ne veut pas se taper un 30 secondes de générique. Donc, première erreur, la longueur, ne faites pas un 20-30 secondes, c'est dix fois trop long, faites du 4-5 secondes votre générique, pas plus, ça doit être une virgule. Voilà, vous n'allez pas sur une vidéo pour voir le générique de la personne, vous allez pour chercher du contenu. Deuxième erreur sur votre générique, mal le placer, ça doit être placé juste après l'accroche de votre vidéo. C'est-à-dire à dix secondes, le temps que vous ayez le temps d'introduire votre vidéo, boum derrière. Si vraiment vous voulez en mettre un, vous le mettez là, mais c'est loin d'être une obligation. Troisième chose, ne pas être en décalage avec cette histoire de générique. Si vous proposez un générique hollywoodien, magnifique, son surround, stéréo, panoramique, double vision et que vous derrière, vous êtes dans votre chambre dans le noir avec le placard de fringues mal rangé derrière, je vais vous dire que ce n'est pas amateur, vous allez passer, c'est vraiment amateur et sur amateur, parce que ce décalage, ça va encore plus vous desservir. Voilà les trois erreurs à éviter sur votre histoire de générique. Deuxième erreur, et attention là, je vais commencer à m'énerver. Deuxième erreur, c'est le paramétrage de votre chaîne. Alors là, j'en vois plein des chaînes qui ne sont pas paramétrées. Il y a quand même, même si vous ne voulez pas vous prendre la tête, il y a quand même un gros bouton qui s'appelle personnaliser la chaîne, un gros bouton bleu. Vous cliquez là-dessus et vous me rangez un petit peu votre chambre. La page d'accueil, vous voyez bien qu'il y a des sections. Alors, vous me faites certaines sections horizontales, d'autres verticales. Bref, vous faites quelque chose de super présentation, même si vous ne voulez pas aller jusqu'à faire des playlists. Au moins, la page d'accueil, essayez de me faire quelque chose qui soit digeste pour la personne qui arrive. Quand vous arrivez sur ma page, tout ce qui parle de moi, c'est tout en bas, tout en bas, tout en bas. Ce n'est pas ce qui intéresse le plus les gens. Ça existe, mais c'est tout en bas. Donc, mettez aussi en place une hiérarchie. Bref, construisez votre page d'accueil. Troisième erreur, sur votre bannière, je vois des choses magnifiques, un logo, boum, planté en plein milieu. Bon, alors, quelquefois, je veux juste des couleurs, quelquefois, juste un nom, planté en plein milieu, ok. Mais ça ne nous dit absolument rien. Un logo, ça ne parle pas. Et un logo, quoi est-ce que ça vous sert ? La seule chose qui pourrait vous servir éventuellement sur votre bannière, c'est d'avoir une phrase, un titre, ce qu'on appelle un titre promesse, c'est-à-dire une phrase qui explique ce que vous faites sur cette chaîne. Quelqu'un qui débarque, qui ne vous connaît ni Dave ni Adam, il regarde et il dit, je suis où, c'est quoi ? Le logo, c'est quoi ? Ça parle de quoi ? Donc, vous devez absolument vous servir de cette bannière pour montrer ce que vous faites sur votre chaîne. Quatrième erreur, les vignettes. Calibrage, zéro. Ça se calibre une vignette. Ça se calibre en fonction des playlists. Allez faire un tour dans vos playlists et vous allez voir qu'il y a une partie qui est sombre, une partie qui est claire. À vous d'utiliser ça à votre profit. Ça veut dire que dans la partie claire, par exemple, vous allez pouvoir mettre, alors, soit votre typo, soit votre visage. Personnellement, j'ai choisi de mettre plutôt les écritures, les titres, donc dans la partie claire et mon visage qui me paraît moins important dans la partie sombre. Ce qui fait que concrètement, quand quelqu'un débarque dans mes playlists, il va lire non seulement le titre de ma playlist, mais aussi le titre de la vignette, sans qu'il soit caché, cassé, tronqué, etc. Mais aussi sur la première page de YouTube. J'ai certaines de mes playlists qui ranquent en première page de YouTube. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que la personne, quand elle va voir ma playlist, elle va voir encore une fois quelque chose de tout à fait clair, c'est-à-dire quelque chose de marqué proprement et qui ne soit pas tronqué. Donc, travaillez sur le calibrage de vos vignettes. Cinquième erreur, les titres. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec les titres. C'est ce qui permet à YouTube de ranger telle ou telle vidéo à tel ou tel endroit, ce qui va vous permettre d'être vu. Donc, ça veut dire que vous allez devoir, dans votre tête, vous cibler des mots-clés objectifs. Par exemple, si vous avez une chaîne sur les montres et que vous ciblez le mot-clé Rolex parce que c'est une marque qui vous intéresse, vous n'allez pas le mettre n'importe où dans votre titre. Plus vous allez le mettre au début et plus ça va donner de l'importance à ce mot-là Rolex. Donc, mettez-les si vraiment c'est ce que vous voulez. Mot-clé objectif, vous les mettez en tout début de vos titres. Sixième erreur, le bla bla bla. Vous allez perdre beaucoup de gens avec trop de bla bla. Alors, il y a moyen de rectifier ça, c'est au montage. Et vous pouvez pratiquer ce qu'on appelle le jump cut. Le jump cut, c'est ça. Il suffit de couper et de raccourcir. C'est simple, non ? Septième erreur, votre contenu. Dans votre contenu, le bla bla bla. Il faut que vous gardiez quand même certains objectifs dans la tête. Par exemple, il faut que votre vidéo soit inspirante, motivante, informationnelle. Et dans tous les cas, il faut qu'elle ait un vrai fond. Astuce bonus. Je ne pouvais pas en faire 13 post sur la vidéo. Alors, astuce bonus, là-dessous, je vous ai mis un lien. C'est un lien pour aller vers TubeBuddy qui est une extension gratuite que vous allez mettre sur Chrome, Firefox, etc. Donc, lien de partenariat, mais gratuit. Donc, voilà, vous cliquez là-dessus. Là, vous avez une véritable trousse à outils dans lequel il y a plein plein de fonctionnalités qui vont vous aider à avoir beaucoup plus de vues sur YouTube. Huitième astuce pour continuer à vous éviter de faire des erreurs. À qui parler ? À qui est-ce que vous parlez ? Est-ce que vous parlez aux abonnés ? Est-ce que vous parlez aux non abonnés ? Visiteurs ? C'est à vous de le décider. Mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, essayez d'éviter de penser que tous ceux qui vous rejoignent sur la vidéo vous connaissent, vous ont déjà vu, parce que ce n'est pas le cas. Il va y avoir plein de nouvelles personnes. Et vous avez intérêt à ce qu'il y ait plein de nouvelles personnes aussi. Auquel cas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut se présenter quand même. Présentez ce que vous faites, présentez votre business si c'est un business, et montrez des bénéfices que vous allez pouvoir donner. Donc, c'est comme dans la rue, quoi. Vous rencontrez un copain, bonjour, ça va ? C'est pareil sur les vidéos. Présentez-vous, présentez votre business. Neuvième erreur à éviter, description vide. Vue, archi-vue, plein de fois vue. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas possible. C'est un petit peu comme un blog. Il y a la partie, ce qu'on appelle « above the folder » en anglais, ou alors la partie « ligne de flottaison » comme on dit en français. Donc, cette ligne de flottaison, c'est ce qui apparaît sans que la personne ait besoin de scroller. Cette ligne de flottaison est super importante. Dans la description, c'est pareil. Il y a une ligne de flottaison. Ce sont les deux, trois premières lignes de votre description. Alors oui, il faut traiter ça comme véritablement un mini-article de blog, votre description. Et les deux, trois premières lignes sont la partie, donc « ligne de flottaison ». Dixième erreur, on commence une chaîne YouTube, on fait plein de vidéos. Tous les jours, on en sort, c'est la folie, génial. Et puis au bout d'un mois, on commence à se fatiguer. Et puis au bout de deux mois, il ne reste plus qu'une vidéo par semaine. Grave erreur, ça ne va plaire à personne, ni à vos abonnés, ni à YouTube. Faites l'inverse. Si vous commencez une chaîne YouTube, commencez très modestement une petite vidéo par semaine. Et il se peut très bien que dès la deuxième semaine, vous vous sentiez le coup et vous vous dites « non, je suis capable de passer à deux ». Voilà, deux par semaine, vous restez un petit peu et vous passez après. Allez plutôt dans ce sens-là, parce que je vous assure qu'à partir du moment où vous allez vraiment vous y mettre, c'est un véritable boulot. Onzième erreur, cherchez les raccourcis, les hacks, les astuces. Toutes ces choses-là, en fait, ce ne sont que des cerises, des cerises sur le gâteau. Mais ça ne nourrit pas son homme, une cerise sur le gâteau. Ce qui nourrit son homme, c'est le gâteau. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que vous vous y mettiez vraiment pour apprendre ce qu'est YouTube et non pas vous satisfaire uniquement d'astuces, de trucs de hack, de black hack, de white. D'abord, on apprend les règles et après, on voit pour le reste. Douzième erreur, tomber dans les excès. Il va falloir absolument que vous trouviez un équilibre au niveau du matériel. Je vous parle du matériel et de la qualité que vous allez délivrer dans vos vidéos. Si, du jour au lendemain, vous décidez de commencer votre chaîne avec un super DSLR comme celui-ci ou un super microphone comme Death One, vous faites une erreur. Parce que quand on commence une chaîne, on n'a pas besoin d'en passer par là. Il faut au contraire chercher du minimaliste. Du minimaliste, mais quand même avec un minimum quand même. Alors, un son qui soit propre, une image qui soit à peu près propre, à peu près bien éclairée. Donc, il faut trouver ce juste milieu entre vous jeter tout de suite sur eux et dire « mais moi, je ne peux pas faire des bonnes vidéos parce que je n'ai pas de mon matériel ». C'est faux, archi-faux, d'accord ? Vous pouvez très bien faire ça avec une simple webcam. Mais il y a un équilibre entre trop de matos qui n'est totalement pas adapté à votre situation et pas assez de matos parce qu'il y a un moment où oui, il faudra que vous passiez à l'étape supérieure avec le temps, tranquillement. Quand votre chaîne sera un petit peu plus assise, vous pourrez chercher du matos un petit peu plus cher et faire monter votre niveau technique. Treizième erreur et c'est la plus importante, celle sur laquelle je veux appuyer le plus. Tout le monde connaît cette phrase sur internet. « Content is king ». En français, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre contenu est roi. En français, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce que vous dites, ce que vous mettez dans vos vidéos, il n'y a rien de plus important, il n'y a rien qui pourra plus aider vos vidéos, qui pourra plus aider vos chaînes. C'est ce que vous allez dire, ce que vous allez montrer, ce que vous allez faire qui est le plus important. « Content is king ». Et on dit même que « is queen ». Et « c'est quoi ? » Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut aider encore votre contenu. C'est quoi ? On dit que « marketing is queen ». C'est-à-dire que le marketing est reine. Le marketing, c'est quoi ? Si vous n'avez pas de business, c'est pas seulement essayer de vendre un produit ou quoi aux caisses. C'est aussi connaître toutes les bonnes règles, les bonnes stratégies, les bonnes tactiques, celles en tous les cas qui sont dans le bon ordre des choses, les bonnes pratiques qui sont à mettre en place. Et c'est ce que je vous propose de faire dans cette formation offerte. Il vous suffit simplement de cliquer là pour apprendre à vis de votre chaîne YouTube. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. On se retrouve de l'autre côté. À bientôt en vidéo. Sous-titrage ST' 501